Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, dans le cadre de cette crise qui continue. Je voudrais taper un coup de gueule contre les pouces au crime en tout genre, qui viennent du pouvoir ou dans les plus grandes entreprises, et qui exigent des salariés qu'ils aillent travailler coûte que coûte, quel que soit le prix à payer, même pour leur vie, alors que c'est absolument pas nécessaire. On sait aujourd'hui, et quel que soit notre point de vue politique, si on croit ce qu'on raconte, du fait de l'ampleur du tsunami sanitaire qui nous attend, que, bah oui, les activités, elles devraient être recentrées uniquement quasiment sur la santé et les questions de nutrition. Et on sait déjà à quel point c'est douloureux de savoir qu'il y en a qui montent au front aujourd'hui au péril de leur vie. On a des témoignages d'infirmiers, d'infirmières, qui craquent, qui sont en pleurs, qui n'en peuvent plus, qui saturent. Il y a des caissons réfrigérés, des morgues de fortune qui ont été installées dans, par exemple, les hôpitaux du 94. Dans le commerce, c'est la même. On a une caissière de supermarché d'un carrefour à Saint-Denis, qui est décédée du fait de la maladie Aïcha et qu'on n'oubliera pas. Et c'est dans cet instant-là, alors qu'on sait que le pic est devant nous, qu'on a un gouvernement qui nous dit, dans le bâtiment, continuez à bosser. C'est le cas de Mme Pénicaud, par exemple. C'est vraiment le moment d'aller construire des bâtiments ? Vous pensez sérieusement ? On a des salariés d'Airbus, des milliers qui travaillent aujourd'hui pour construire des hélicoptères de guerre. Vous pensez vraiment que c'est le moment ? J'ai cru comprendre qu'à partir de lundi, on allait réclamer aux ouvriers et aux ouvrières de PSA d'aller travailler pour construire des automobiles. Vous pensez vraiment que c'est le moment ? Il n'y a plus de masques aujourd'hui, quasiment plus. De gants, de gel pour se protéger, pour ceux qui continuent à bosser. Vous l'avouez vous-même. Il y a 10 ans, il y avait un milliard de masques. Il n'y en a quasiment plus. Vous avez été vachement plus réactif entre 2018 et 2019 pour trouver 20 millions d'euros pour les gaz lacrymogènes et les LBD et réprimer les manifestations. Et M. Castaner, aujourd'hui, il ne trouve rien de mieux que de réquisitionner 300 000 masques auprès des postiers pour les donner aux forces de l'ordre, à des salariés qui, comme moi ou d'autres, vont par exemple au guichet pour que les gens aient simplement de l'argent pour s'en sortir. Il y a une entreprise aujourd'hui qui fabrique des bouteilles d'oxygène ou qui les fabriquait à Luxfer dans le puits de Dôme et qui ne peut pas bosser. Vous attendez quoi pour réquisitionner cette entreprise une bonne fois pour toutes ? Alors à tous et à toutes, je vous le dis, nos vies valent plus que leurs profits. Une fois que cette crise sanitaire sera passée, on va régler bien des comptes.